Welcome and bienvenue, welcome dans un nouveau vlog, je crois, oui, c'est un vlog. Tchin tchin ! Vous n'assistez pas à l'ouverture d'un film érotique des années 80, non, 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 pourtant, la tasse pourrait le laisser avancer, quoiqu'on est plus là dans les années 60-70, je pense. On ne me voit pas beaucoup car il est 5h30 du matin, et j'aurais dû ouvrir ce vlog hier soir, mais j'ai eu la flemme parce que je suis fatigué et un peu malade avec le changement de saison. Dans ce vlog, nous allons parler des prix littéraires, enfin parler, je vais lire les prix littéraires et je vais vous en parler. Nous sommes le 4 novembre, c'est-à-dire que hier 3 novembre, nous avons eu la déclaration du prix Goncourt et du prix Renaudot, comme d'habitude au Café de Rouen à Paris, dans la foulée. Brigitte Giraud a obtenu le prix Goncourt pour vivre vite, et Liberati, je crois, a obtenu le prix Renaudot pour performance. Alors, je ne lirai pas le Renaudot, l'année dernière j'avais beaucoup aimé, c'était Clara Dupont-Mono pour s'adapter, c'était très chouette, mais là, le Liberati ne me donne pas du tout envie, je crois que c'est sur un vieil auteur qui retrouve son mojo d'écriture en écrivant un scénario sur les Rolling Stones, quelque chose dans le genre, enfin bref, ça ne m'attire pas du tout. Par contre, j'ai commencé Vivre vite de Brigitte Giraud, déjà la moitié, ça se lit très vite, le roman est court, il fait 200 pages, et c'est très très chouette, pour l'instant j'aime beaucoup, je suis étonné, parce qu'en fait, c'est un roman de témoignage dans lequel Brigitte Giraud nous raconte les jours qui ont précédé la mort de son mari dans un accident de moto, il y a 20 ans de ça, un peu plus, parce que c'était le 22 juin 1999. Donc cet accident de moto, l'a laissé veuve très tôt, et en fait, quand je l'ai vu à la rentrée littéraire, je l'ai remarqué parce qu'il y a 2-3 ans de ça, en 2019, à la rentrée, j'avais adoré Jour de Courage par Brigitte Giraud, que je vous recommande grandement, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'était un livre qui m'avait beaucoup plu, sur l'homosexualité et un officier nazi, un scientifique, ou un allemand, durant l'Allemagne nazie, je ne sais plus, c'était sur 2 temporalités, c'était très très beau, mais voilà, le témoignage de la vie de Brigitte Giraud qui nous raconte comment elle est devenue veuve, quand je l'ai vu dans les résumés sur les étals, ça ne m'avait pas tenté, et j'ai été surpris qu'elle chope le concours, et du coup c'est ça qui m'a poussé à l'acheter, parce que je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de plus dans ce roman, pour qu'elle chope le concours, elle ne doit pas uniquement raconter bêtement sa vie, non effectivement, ce n'est pas uniquement ce qu'elle fait, là j'en suis à la moitié, j'ai lu 115 pages sur 200, j'ose espérer le terminer ce matin avant d'aller travailler, et en fait elle fait la liste de tout ce qui aurait pu éviter, tout ce qui pendant ces 20 années ont tourné en boucle dans sa tête, et qui aurait peut-être pu éviter cet accident de moto. Très vite on comprend que c'est un accident qui n'a pas de cause particulière, enfin c'est juste un accident, c'est un accident. Et donc on voit que pendant 20 ans Brigitte Giraud s'est torturé l'esprit sur les moindres choses, et elle a fait beaucoup de recherches sur sa vie, à mon avis il y a un travail de mémoire, parce que ça doit être très dur de se rappeler ses jours très précisément, aussi précisément qu'elle le fait, il y a peut-être aussi l'enjolivement de la fiction, qui fait que parfois elle construit ses souvenirs, j'en sais rien, mais je me dis que c'est des épreuves qui sont si douloureuses. Le deuil, je crois qu'elle a écrit un roman d'ailleurs, sur les deux semaines suivant le deuil, là on est plutôt sur les deux jours avant le deuil, et avant l'accident. Et se replonger dans cette période qui a dû être horrible, parce qu'elle venait d'acheter sa maison, ils avaient tous les deux un enfant en bas âge, et donc chaque chapitre commence par si, voilà, avec le si on ferait le monde, si je n'avais pas rendu service à mon frère, si Claude n'avait pas pris la moto de mon frère, si blablabla, si blablabla. Chaque chapitre assez court commence par ces si, et c'est comme une litanie qui revient, comme une autoflagellation de la part de Brigitte Giraud, et j'avoue que c'est un peu jouissif. Enfin, c'est pas que c'est jouissif de l'avoir s'autoflagellée, mais c'est jouissif de l'avoir se souvenir, et à côté de ça, elle a une écriture qui est quand même assez vive, assez percutante, cette autrice je trouve. Encore une fois, je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo qu'à chaque fois que je disais le mot vif, je le suivais du mot percutant. Ça devait être avec des pentes, alors c'est moins percutant que des pentes. Faudrait que j'étoffe mon vocabulaire. Je vais lire le dictionnaire avant de commencer mes chroniques. C'est très fluide, et en même temps ça remue, c'est pas un long fleuve tranquille, cette réminiscence de ces deux jours. Et elle arrive à distiller des petites remarques, oserais-je dire sociologiques, oui, sur la gentrification, sur le parisianisme, parce que Brigitte Giraud est une autrice lyonnaise qui habite à Lyon. Alors vous me direz, Lyon c'est pas non plus le trou du cul du monde, il y a aussi une certaine caste élite bourgeoise bobo, bohème bourgeoise lyonnaise, dont elle doit sûrement faire partie. Mais voilà, du coup elle critique un peu les auteurs provinciaux, enfin non pas les auteurs provinciaux, mais décrit elle comme autrice provinciale, et elle critique un peu le monde littéraire parisien. Et en ça, ça me fait rire, parce que l'année dernière, pareil, avec La plus secrète mémoire des hommes, qui est le Goncourt de Mohamed M. Bougarsa, il y avait toute une critique des prix littéraires, toute une critique du parisianisme et de l'élite littéraire. Et il a quand même été primé, il a quand même eu le Goncourt. Là encore une fois, Brigitte Giraud tape un peu sur ce monde de la littérature et elle obtient le Goncourt. Donc on voit que les vieux de l'académie ont compris que les gens se lassaient, que les gens en avaient marre de leur tour de passe-passe pour faire élire les copains à la littérature. On est chez Flammarion, c'est pas non plus une petite maison d'édition comme aurait pu l'être Philippe Ré l'année dernière. Mais il y a peut-être un chemin de conscience qui se fait. Encore une fois, je vous remets ici la vidéo de Qu'est-ce qu'on dit, qui est une vidéo très intéressante sur les prix littéraires et dans laquelle elle dit pourquoi elle ne lira plus de prix littéraires. Je crois que c'est sa conclusion qu'elle les évitera maintenant. Je comprends tout à fait son point de vue. Moi, j'avoue que j'y suis encore sensible. L'installation était très grégaire et c'est vrai que l'intervention de Prosper n'a pas aidé. Arrête ! Je disais que moi, je continuerai à lire les prix littéraires parce que j'ai des bonnes surprises, mine de rien. J'ai adoré la plus secrète mémoire des hommes. J'aime beaucoup le Brigitte Giraud. S'adapter de Clara Dupourmonot avait également été une bonne lecture. Donc je ne veux pas me priver sous le couvert de ils ont été élus par des vieux hommes blancs peu scrupuleux et un peu douteux. Voilà, j'essaye de le terminer et j'espère de revenir vous en parler une fois complètement douché. Parce que là, je ne suis pas douché. Je suis dans mon peignoir et je bois mon café parce qu'il est 5h30 du matin. On se retrouve, je suis lavé à peu près coiffé parce que je vais chez le coiffeur dans 4h. J'y vais à midi. Parce que j'ai terminé, il est 8h, Vivre vite de Brigitte Giraud et j'ai envie de vous en parler avant d'aller travailler ce matin parce que je vais partir. J'ai beaucoup aimé. C'est un roman que j'ai donc lu très vite parce que je l'ai acheté hier au moment de sa nomination en tant que concours. Je l'ai commencé hier soir et je l'ai terminé ce matin dans la foulée parce que hier j'étais trop fatigué. Et vraiment, c'était une très bonne lecture. J'aime beaucoup la façon dont elle arrive à... d'un fait qui est très personnel, très intime, écrire un roman qui est plutôt collectif ou en tout cas qui n'est pas égoïste. Elle nous parle de sa vie, elle nous parle de certains détails de sa vie dont parfois on peut se moquer ou je peux comprendre par contre que certaines personnes se sentent peut-être un peu trop pécartées. mais je trouve qu'elle fait le nécessaire. Elle arrive à éviter justement d'être très égocentrique, très autocentrée, d'ouvrir les pages de son roman. C'est un roman d'amour, une lettre d'amour magnifique parce qu'elle cherche des raisons. Elle cherche 20 raisons, je crois, ou 21, 22, qui auraient pu faire qu'elle vive la vie qu'elle avait rêvée avec son mari dans cette maison, dans ce pavillon qu'ils avaient choisi tous les deux ensemble. C'est une très belle histoire d'amour, un très beau roman sur le deuil, sur la façon dont notre cerveau, notre façon de penser rumine, rumine. Là, ça fait 20 ans qu'elle se pose des questions. Elle a fait des recherches très poussées sur certaines choses, sur la moto par exemple, des recherches techniques sur la moto qu'elle utilisait, que son mari a utilisée pour savoir qu'est-ce qui a cloché. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les personnes victimes d'un accident ou en tout cas celles qui ont des proches qui sont décédés dans un accident. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je ne pensais pas que l'Académie Concours aurait pu un jour donner le prix à ce roman parce que pour moi, ce n'est pas l'image du concours qu'on peut se faire un peu chiante, un peu compliquée à lire. Par exemple, La plus secrète mémoire des hommes était quand même beaucoup plus ardue, je trouve, dans la façon de le lire. C'est un roman labyrinthique, vraiment un peu plus compliqué. Là, ça se lit très bien. Je l'aurais vu par exemple pour un concours des lycéens. Je me demande s'il n'est pas en lice ou peut-être un Féminas ou un Renaudot. C'est vrai que le concours se prenne beaucoup plus la tête, se donne beaucoup plus un genre d'habitude. Et là, je trouve qu'avec celui-ci, c'est peut-être un nouveau, un renouveau dans l'Académie Concours. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix, selon moi, parce que c'est un roman qui, justement, va plaire à un grand nombre. Et on sait que le concours va doper les ventes de Brigitte Giraud, va doper les ventes de Vivre Vite, particulièrement. Et c'est tant mieux, parce que plein de gens vont pouvoir découvrir son histoire qui est très belle. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Moi, je vais l'offrir à ma mère. C'est sûr, dès que je la vois, je vais lui donner, parce que ça peut l'intéresser, ça peut lui plaire. Un très beau livre. Voilà. J'ai déjà quand même pas mal parlé, je pense. En tout cas, je vous le recommande. C'est vrai qu'il coûte 20 balles. Alors, 20 balles pour 200 pages. Vraiment, c'est un livre de la rentrée littéraire. Quoi ? Attendez-le l'année prochaine en poche. Maintenant qu'il a le concours, c'est sûr qu'il sortira en poche. Ou alors procurez-vous-le en e-book. Désolé, j'ai beaucoup de mal à parler. C'est parce que j'ai une bronchite qui m'empêche de respirer et de déglutir. Pour la suite, alors attendez, parce que oui, j'aimerais bien lire d'autres romans. Le calendrier. Alors, je vais lire sûrement le prix du roman FNAC. Ça va peut-être être ma prochaine lecture. C'est un vlog que je vais faire sur peut-être plusieurs semaines parce que j'ai d'autres lectures à faire entre-temps. J'ai un beau ch'tard, là, dis donc. Donc, on ne se retrouvera pas dès ce soir ou dès demain pour que je lise. Mais je vais sûrement lire sa préférée de Sarah Jolienne Fardel chez Sabine Vespizer qui a eu le prix roman FNAC le 2 septembre. Je n'irai pas le Renaudot. Je n'irai pas le prix de l'Académie française parce que le roman sur le match du Kremlin ne me plaît pas. Donc, je vais attendre. Le prix décembre a été remporté par Lola Lafon le 26 octobre. J'ai déjà lu Quand tu écouteras cette chanson que j'ai adoré. D'ailleurs, je vous remets ici la vidéo dans laquelle j'en parle qui était une super belle lecture. Donc, on va attendre le Fémina, le Médicis et le concours des lycéens. Parce que j'étais juré du prix FNAC l'année dernière et je n'avais pas du tout aimé la sélection. En tout cas, je n'avais pas du tout aimé le lauréat qui était le fils de l'homme de... Je ne sais même plus. C'était chez Gallimard. C'était un truc qui commençait avec des hommes préhistoriques et après, c'était une famille perdue dans la montagne avec un père fou, je crois. Je me demande si ce n'était pas un Jean-Baptiste Delamaux. C'est peut-être ça. Jean-Baptiste Delamaux, le fils de l'homme. En tout cas, je n'avais pas trop aimé. On se retrouve pour la prochaine lecture. Ciao. Je suis dans l'ombre parce que je ne sais pas filmer. Je ne sais pas avoir des beaux décors. Je ne sais pas avoir des belles lumières. Regardez, il y a un reflet. Voilà. Vous avez l'habitude ici. Je n'ai pas trop le temps de filmer. Attendez, il faut que je prenne ma crème. Mon gel pour les cheveux, le déo, les cotons-tiges. Et je vous repose. Comme vous pouvez le voir, je suis riche à mes lions. Vieille serviette de beauf, mais qui fait l'affaire, ma foi. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai commencé ce matin. J'en profite de me préparer pour vous parler parce que je n'ai pas trop le temps et sinon, il fait tout le temps nuit. Donc, j'en profite aujourd'hui. J'ai commencé sa préférée de... Aucune idée de comment la dame s'appelle. Je vais vous dire ça tout de suite. De Sarah Jolienne Fardel. De toute façon, ça sera écrit ici pour vous. Et c'est un roman d'une cent cinquantaine de pages, je pense, qui a eu le prix FNAC cette année. Et l'année dernière, j'avais très peu aimé le prix FNAC. Donc, je me suis dit bon, je vais recommencer cette année. C'est chez Vespizer. Je ne sais jamais si on dit Vespizer ou Vespizer. Bref. Qui l'année dernière avait publié Milwaukee Blues de Louis-Philippe d'Alembert qui était un roman sur le racisme aux Etats-Unis et les droits civiques que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et donc, je me suis dit bon, on va quand même lire le prix FNAC. Donc, même si la thématique ne me plaisait pas trop, on est avec une jeune femme qui, pendant toute son enfance, s'est fait battre par son père. Sa mère aussi se faisait battre et sa sœur également. Et en gros, voilà, c'est ça le postulat. On est dans une famille qui est très dysfonctionnelle où la violence est très importante. Et on va essayer de voir comment cette jeune femme arrive à s'en sortir, en fait, tout simplement. C'est peut-être chiant de m'écouter parler pendant que je me coiffe. Bon, en même temps, ça vous fait une petite occupation. Et donc là, j'ai lu ce matin, c'est très court, donc j'ai lu 35% du bouquin, donc je dois être à peu près un tiers. Oui, je suis un tiers du roman vu que j'ai lu 35%. Et je suis un peu dubitatif parce que j'aime beaucoup le style, la plume, comment elle aborde les sujets. Et à contrario, en fait, je n'aime pas vraiment l'histoire parce que là, pour l'instant, on est vraiment dans cette fuite. Elle veut fuir la maison, elle veut fuir ce père violent, elle veut fuir sa mère qui est un peu résignée, un docteur de famille qui voit les marques, qui voit les coups et qui ne dit rien, qui n'intervient pas. Il y a beaucoup trop de violences là. Donc 35%, ça doit être équivalent, ça doit être à peu près 40 pages. Et c'est 40 pages de violences, de scènes très dures, sans vraiment rentrer dans les détails parce que vous voyez, le roman ne fait que 150 pages. Elle nous parle beaucoup de cette violence familiale et ça me remue un peu. Même si je ne suis pas très sensible, ça paraît vrai. Et donc du coup, ce n'est pas comme dans un polar ou quoi que ce soit où on a vraiment des scènes très fortes, très dures mais en fait, qui ne me procure rien comme sensation parce qu'on est dans du polar et c'est du fake, etc. Là, ce n'est pas de l'autofiction, je ne pense pas. Peut-être. Il faudrait que je m'enseigne. Mais ça paraît très très vrai et c'est un peu trop lourd. Et vraiment, ça me rappelle l'ancien Prifnac, celui de l'année dernière qui était le fils de l'homme d'El Amo. On était également dans cette famille avec un père très violent qui emmenait ses parents, non, ses enfants et sa femme dans une cabane, je crois, au fin fond de la campagne ou de la forêt. Là, pareil, on est encore dans un milieu un peu reculé parce qu'on est dans un petit village des Alpes, dans le Valais. Et voilà. Autant vous dire que je suis bien content que le roman ne fasse que 130 pages. Cette fuite-là, elle intervient. On voit qu'elle a réussi à s'enfuir de cette maison mais pour autant, elle y retourne. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va nous mener cette histoire. En attendant, il est quelle heure ? 8h10. Oh, ça va, j'ai encore 20 minutes. J'ai encore 20 minutes donc j'ai le temps de m'habiller. Là, j'ai juste mis ce petit T-shirt. Je ne sais absolument pas comment je vais m'habiller. D'ailleurs, vous allez me suivre jusque dans ma salle de bain. Non, dans ma chambre parce que là, on est dans ma salle de bain. Et on va voir comment je m'habille. C'est vraiment un changement d'ambiance, la lumière. Mon armoire est pleine de... Je n'ai rien à mettre donc c'est compliqué tous les matins. Celui-là, il me maintient bien les bourrelets. C'est plutôt agréable. On a le pantalon. On a le T-shirt. Ça, c'est une autre histoire. Après, il faut choisir les chaussettes aussi. Chaussettes très compliquées de panier de chaussettes. Ça, c'est vraiment quand je ne sais pas quoi mettre. Vous savez, il y a des gens normaux qui ne savent pas quoi mettre. S'habillent en noir. Couleur unique. Moi, quand je ne sais pas mettre, je mets cette veste. Elle a tellement d'infos. Je me dis, c'est bon, ça passe. Ça passe, quoi. Tout va avec ça. Par contre, on va être sobre sur les chaussettes parce que c'est noir. Tout à fait, Thierry. Du coup, je pense que sa préférée, je vais le lire très vite parce que je vous dis, là, je m'y suis mis que ce matin, une petite demi-heure. J'ai lu 40 pages. On va se brosser les chécos et on va au boulot. On se retrouve le lendemain. J'ai terminé sa préférée de... Je vous ai toujours oublié le nom de l'autrice. Sarah, Johan, Candrel, quelque chose comme ça. C'est un roman qui quand même traite beaucoup de la violence parce qu'il y a eu le sujet de viol et de violences conjugales et au sein du foyer. Un père violent envers sa femme et ses enfants, ses deux filles. Il va y avoir des thèmes très durs qui vont être abordés, notamment le viol, le suicide. Et c'est un roman qui est très court, qui fait 126 pages. Donc, on est vraiment baigné dans cette ambiance de violence constante et on essaye de voir comment le personnage principal essaye Jeanne, essaye de se construire alors que ses racines sont pourries, entre guillemets, et en gros, elle est née au sein de la violence d'un couple qui ne s'aimait pas, qui ne s'est jamais vraiment aimé et tout ce qu'elle n'a vu de toute sa vie, c'était que de la violence. Donc, en fait, c'est un peu comment réussir à grandir, à se construire, à trouver son identité, qui on est, en ayant un début de vie aussi catastrophique. Je pense qu'en fait, il m'a manqué des pages. J'ai trouvé le roman un peu trop court car des fois, il y a des successions d'événements qui arrivent très très rapidement et ça ne permet pas forcément car c'est un roman qui est quand même assez psychologique, qui travaille beaucoup sur la construction de l'identité, comme je viens de vous le dire. Donc, c'est quelque chose qui amène à réflexion et vu qu'en même temps, on nous mêle des éléments concrets de la vie réelle, des actions, des choses qui se passent, ça manquaient peut-être un peu de densité par moments. En fait, la violence des scènes, la violence des actions et de la pensée des personnages n'est pas selon moi suffisamment, enfin, est peut-être prise comme une forme de densité, de choses graves, mais en fait, elle n'est grave que dans les faits et dans ce qu'on en raconte et de ce qu'on en explique. Je trouve qu'il manque clairement d'explications, de travail, d'écriture, etc. Le style est très fluide, presque léger même. Ça permet d'atténuer la violence du roman car on est vraiment dans une écriture fleuve qui découle toute seule. Le roman se lit très très vite et se dévore. Et en fait, il y a aussi un élément du roman qui est l'histoire d'amour du personnage principal, les relations amoureuses du personnage principal et qui permet d'étayer cette construction de l'identité, cette construction de l'amour car on est avec cette jeune femme qui, le seul couple qu'elle a vu dans sa vie c'était ses parents qui se tapaient dessus, dont le père tapait sur la mère quotidiennement. Donc elle n'arrive pas à avoir une relation saine, stable. On la voit avoir plusieurs partenaires. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'est que, mais pareil, c'est trop léger, trop peu du fait du nombre de pages, c'est que le personnage principal entretient des relations homosexuelles, donc lesbiennes puisqu'elle est une femme et elle se questionne sur comment elle est devenue lesbienne. Est-ce que son enfance, est-ce que les traumatismes qu'elle a vécu, est-ce que toutes ces épreuves qu'elle a vues dans sa vie ont participé à la création de son homosexualité ? Sauf que ce sujet est tellement vaste de comment on est homosexuel ou comment on le devient. Bref, je ne sais pas si vous me suivez. C'est quand même un sujet qui a déjà été à l'origine de dizaines d'essais très conséquents. Donc là, cette question est abordée très très brièvement entre deux pages. J'ai trouvé ça sympa de soulever cette question mais j'aurais aimé encore une fois un peu plus de détaillement, de développement. Donc je reste en demi-teinte. Toujours est-il que ça reste un roman qui est très violent. Le jury du prix FNAC qui est composé de 400 libraires et de 400 lecteurs mais en même temps c'est des lecteurs qui sont renouvelés tous les ans. Ce n'est pas le même jury que l'année dernière. Moi, j'étais jury l'année dernière mais je ne l'ai pété pas cette année. Aime la violence visiblement parce que Le Fils de l'homme l'année dernière était très violent et celui-ci encore plus. En tout cas, je n'ai pas trouvé ça forcément de putaclic ou quoi donc c'était quand même une lecture sympa. Je crois que j'ai mis 14 sur Livre Addict. Je ne suis pas sûr de m'en souvenir très longtemps. Il y a plein de personnes à qui ça ne va pas plaire du fait de cette violence dans les actes et dans les mots. Je vais essayer de lire prochainement Un chien à ma table de Claudie Ertinger. Ertinger ? Einziger. Je vous l'écrirai ici. On se retrouve dès que j'ai lu un troisième livre et en attendant, je vais travailler. Je vous fais des bisous. Ça faisait longtemps, vous et moi quand je ne s'étais pas retrouvé dans mon lit, dans ma couche, une nuit avec Flo Fly. Vous en rêviez ? Il l'a fait. Mon problème étant que je voulais lire le Femina, je crois, Claudie Ertinger. Sauf qu'entre-temps, le Médicis a été décerné également pour le roman qui s'appelle La Treizième Heure qui a été publié chez P.O.L. J'ai les deux sur ma liseuse et je ne sais pas lequel lire. Le Femina parle donc d'une femme reculée dans les veuilles avec un chien, tout ça, je vous l'avais déjà expliqué. et le Médicis, c'est la fille du fondateur d'une secte, je crois, qui parle de cette secte. On est lundi et donc dans six jours, lundi prochain, je commence Un jardin de sable de Earl Thompson, je crois, dans la collection des grands animaux chez M. Toussaint L'Overture. Et donc, j'ai en gros six jours pour lire le roman. Sachant que le Claudie Ertinger fait à peu près 300 pages et le... l'autre en fait 400. Demain, je sais que je n'aurai pas le temps de lire parce que je suis occupé. Enfin, voilà. Donc, je vais peut-être lire quand même le Femina. Puis au moins comme ça, ce sera exactement les trois mêmes prix que j'ai lus l'année dernière. Je pense que juste avant, j'aurais mis des plans de Prosper avec moi dans le lit. C'était avant qu'il grimpe sur le meuble sur lequel vous êtes posé actuellement, qui est une commode dans laquelle je range des affaires de ma chambre, sur laquelle j'avais un magnifique vase en... je sais pas c'est quoi, c'est de l'Emmaï ou de la porcelaine, enfin... Un beau vase que j'avais trouvé chez Emmaüs et que j'aimais beaucoup. Et puis, bah voilà, un espèce de vase en mode un peu forme grec avec deux anses sur les côtés, vous voyez comme ça. J'ai la flemme de retourner la caméra et de vous montrer et me la péter. Du coup, j'ai la haine. Donc ce soir, il n'a pas loin de dormir avec moi. C'est dur d'élever un enfant. Je ne vous le recommande pas. C'est pour ça que je n'aurai jamais d'enfant parce que je ne saurais jamais en élever un. J'ai trop peu de patience et en même temps, je ne sais pas gérer la tristesse ou la punition. Quoiqu'avec mes neveux, j'arrive un peu. la punition. Genre, quand il m'agace vraiment, j'arrive à maintenir la punition. Mais c'est vrai qu'avec le chat, je sais qu'il n'a pas fait exprès mais ça me saoule parce qu'il ne fait que des conneries et c'est trois fois que je lui dis de ne pas monter sur le meuble, il monte et il fait tomber. Voilà ma vie. Je commence le roman et on essaye d'en parler demain matin. Je crois que vous avez laissé quand je commençais tout juste Un chien à ma table de Claudie Huntzinger. J'en suis à pile 51%. Je ne connaissais pas du tout l'autrice de ce roman. Je ne savais pas son histoire ni rien. Et c'est vrai qu'en lisant le roman, on avait un couple assez âgé, je dirais retraité presque la soixantaine qui vivent dans un espèce de chalet très haut quand même. Enfin, à très haut. Assez haut dans les Vosges, plus haut que les villages et qui vivent un peu en totale autarcie, qui n'ont pas trop de communication avec le village alentour, avec les commerces, etc. Ils font vraiment leur affaire tous les deux. Un beau jour, une chienne arrive, une chienne errante qui a l'air d'être quand même assez blessée, assez en mauvaise posture, en mauvais état. Et Claudie décide de l'adopter. Sauf que la chienne s'en va, puis elle revient. Enfin, voilà. Et en fait, on est dans un roman assez contemplatif, même selon moi du nature writing à la française parce qu'on est vraiment dans cette description des fois très 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 pointue et précise du paysage vaugien, que ce soit dans la faune, dans la flore. À un moment, elle retire une tique au chien et elle nous écrit une page entière sur la tique et comment retirer la tique avec des mots de vocabulaire dont moi je ne connais pas. C'est vrai que, ça c'est aussi à mentionner, je vous dis le vocabulaire, mais que ce soit pas uniquement, mais pas uniquement dans un contexte botanique parce que oui, en botanique, j'ai peu de connaissances donc évidemment, je ne connais pas les mots qu'elle emploie, mais en règle générale, elle utilise un vocabulaire qui est très recherché, très poitou, une langue qui est quand même très très bien écrite. Et donc, à la lecture de ce roman, parce que les personnages s'appellent, le nom de famille c'est Unciga, alors qu'elle, son nom de famille c'est Untinger, je me dis, ça sent quand même pas mal l'autofiction. Et en fait, c'est ça, j'ai recherché un peu. Dans tous ces romans, elle change les prénoms parce que là, l'autrice s'appelle Sophie et son mari s'appelle Grieg, alors qu'elle, dans la vraie vie, elle s'appelle Claudie et son mari s'appelle Francis, je crois. Mais en fait, un peu en autarcie aussi avec son mari, je ne peux pas dire que j'adore. En fait, c'est marrant parce que j'ai toujours très envie d'y retourner. Là, ça fait trois jours que j'ai commencé à le lire. À chaque fois que je m'apprête à lire, je suis très content. Et une fois que je suis dedans, j'ai toujours un petit moment, ce n'est pas de lassitude mais d'oubli, genre mon esprit s'évade un peu. Alors, je ne sais pas si c'est l'atmosphère du roman qui est quand même, je vous le dis encore une fois, très contemplatif, très langoureux, dans lequel il ne se passe pas grand-chose avec un peu de violence quand même. C'est ça qui me choque aussi, c'est que l'ambiance est particulière qu'on sent en sous-tension un peu de violence. On sent dans ce couple qui vivent ensemble depuis toujours, je crois qu'ils se sont rencontrés, ils avaient cinq ans, quelque chose comme ça. On sent pas des rancœurs mais une lassitude qui au bout de 55 ans de vie commune est peut-être normale de laisser aller. Ils ne vivent plus ensemble, ils font chambre à part, ils ont toujours fait chambre à part. Quand ils se parlent, c'est toujours très très ironique, presque cynique les discussions qu'ils ont, l'un avec l'autre. Et ce chien, justement, vient changer, vient bouleverser ce rapport à l'autre dans le couple, dans la vie sociale plus globale de la famille, du foyer en tout cas. Et donc là, j'ai écouté sur France Culture, je vous la mettrai juste ici, l'interview de Claudie Hittinger qu'elle a fait pour son précédent roman qui s'appelle Les Grands Serres car elle a écrit un roman sur les serres bougiens. Et le contraste qu'il y a entre l'ambiance et l'image que je me fais de l'autrice et la voix qu'elle a et la façon qu'elle a de s'exprimer, elle a une voix toute douce, très fluette, très posée, calme, alors que ce roman est plutôt, je dirais, en pic. Dans les émotions qu'il me fait, c'est vraiment du... Voilà, il y a quelque chose de noir alors que quand tu l'entends parler, pas du tout. Et finalement, ça me donne encore plus envie de lire le roman et de poursuivre cette lecture parce que cette opposition entre la façon dont l'autrice parle et la façon dont elle écrit son roman et l'ambiance qui moi m'en ressort est tellement grande que ça me fait dire qu'il va y avoir quelque chose qui va me plaire dans ce moment. Sinon, après, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde comme c'est un roman qui est assez lent où il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas vraiment d'histoire, de narration. On est surtout là dans cette tranche de vivogienne avec ce chien qui bouscule, ce chien qui peut être l'élément perturbateur si on veut mettre des marqueurs assez classiques d'études de texte. Voilà, le chien est l'élément perturbateur mais ensuite, il n'y a pas vraiment de succession d'événements derrière mais c'est quand même très beau, c'est très beau, j'adore apprendre des nouveaux mots donc autant vous dire que par exemple j'ai appris que l'organe dont les arachnides et les insectes utilisent pour attraper quelque chose par exemple la tique pour s'accrocher au chien ça s'appelle le ou la, je ne sais plus, il faut que je vérifie le genre, pédipal, c'est ça parce que je le lis sur ma liseuse donc c'est ça qui est pratique c'est que je peux surligner tous les mots et ça va me faire à la fin de ma lecture je vais avoir la liste de tous les mots que je ne connais pas et ça c'est trop chouette pensez le lire très très vite car il fait à peine 300 pages mais finalement non parce que comme je vous le dis j'ai du mal à rester très longtemps je ne fais pas des grosses sessions de lecture comme il pouvait m'arriver la dernièrement j'arrivais à enchaîner facilement une à deux heures de lecture là avec celui-là j'y arrive pas parce que je me laisse toujours prendre dans le flot du roman et dans le flot de mes émotions dans le flot de mes pensées et au bout d'une petite demi-heure je n'ai plus la concentration nécessaire et donc je décide d'arrêter pour ne pas entacher ma lecture voilà, tout simplement à plus tard on se retrouve donc parce que j'ai terminé Un chien à ma table de Claudie Huntinger aux éditions Grasset et c'est donc la conclusion de ce vlog oh bah c'est le bordel sur le canapé attendez je reviens j'ai bien aimé je pense la fin et je dis je pense parce que je ne suis pas sûr de ce que j'ai pensé de ma lecture l'ambiance est tellement particulière c'est quand même assez triste j'allais dire genre morose nostalgique non c'est triste parce qu'on est vraiment avec deux vieilles personnes donc elles ont plus de 70 ans c'est l'autrice et son mari d'ailleurs c'est vraiment de la c'est pas de la fiction j'ai l'impression que c'est vraiment assez autobiographique et elles sont au crépuscule de leur vie pas au crépuscule de leur vie mais voilà à 70 ans on est plus proche de la fin que du début et du coup quand t'es comme ça 70 ans que t'as toujours vécu avec la même personne je vous dis ils se sont rencontrés très très jeunes Claudie et son mari donc dans le roman Sophie et Greg Grieg la communication est très compliquée alors même s'il y a ce chien qui intervient et qui vient leur redonner un nouveau souffle et les aider peut-être à communiquer ou en tout cas à se retrouver eux-mêmes parce que eux aussi ils sont perdus ça fait 3 ans qu'ils habitent dans cette cabane les bois bannis au fin fond des Vosges ils ont chacun leur chambre ils font lit chambre à part ils s'enferment dans la lecture c'est un roman aussi qui parle de livres et de littérature parce que le personnage de Grieg est très attaché à la lecture il passe ses journées entières à lire et à relire je crois qu'il a lu une cinquantaine de fois Anna Karenin des Tolstoy donc ça m'a donné diablement envie de lire Anna Karenin d'ailleurs on est vraiment dans cette ambiance qui est quand même assez lourde très lourde tant par le fait qu'on est dans un endroit qui est très reculé presque un huis clos dans cette cabane et un périmètre en gros de 15 km à pied autour de la cabane et ces deux personnages plus le chien la fin était très jolie très tendre entre ces deux amants j'ai vraiment plus apprécié la deuxième moitié de ma lecture que la première une langue qui est super belle mais c'est sûr que pour les amateurs du roman et du romanesque dans lesquels il faut qu'il y ait de l'action il faut qu'il y ait des événements des choses qui se passent fuyez fuyez parce que là on est dans de l'autobiographie autofiction parce que les personnages n'ont pas les mêmes prénoms enfin les personnages n'ont pas les prénoms de l'autrice et de son mari mais voilà c'est de l'autofiction je sais que c'est quelque chose que les gens n'aiment pas beaucoup donc c'est le quand même sur les trois que j'ai lu c'est le deuxième roman récit moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup je ne suis pas forcément à la recherche du romanesque même si j'aime bien ça parfois un bon gros roman bien épais avec plein d'aventures des personnages attachants des histoires des intrigues des secrets c'est vrai que le récit de vie l'autofiction c'est aussi un genre qui me plaît beaucoup et donc c'est c'est cool parce que là c'est quand même deux prix qui ont primé ça le récit de Brigitte Giraud avec Vivre Vite et le l'autofiction de Claudine Singer en tout cas je pense que celui que j'ai préféré ça reste quand même Vivre Vite le prix Goncourt par la suite le Femina avec Claudine Singer un chien à ma table et celui que j'ai le moins aimé c'est sa préférée de c'est encore toujours pas vraiment j'arrive pas à retenir son nom à cette autrice c'est un nom composé mais le prix FNAC je pense quand même poursuivre avec le prix Médicis mais je vous en parlerai plus tard parce que là j'ai envie de publier ce vlog maintenant pour pas le faire trop traîner ça fait déjà quelques semaines enfin quelques jours peut-être deux semaines que je le traîne donc je vais vous publier ce vlog là j'espère que ça vous a plu aujourd'hui on est samedi j'ai terminé mon petit roman ce matin il va être 10h je me suis empressé de prendre ma douche et de m'habiller pour pouvoir aller chez Emmaüs pour aller trouver des j'espère déco kitsch de Noël des trucs un peu vieillots des boîtes en métal des boules un peu un peu moches donc prospérez-moi bisous mon chat vous souhaitons un agréable week-end je pense que je vais poster cette vidéo soit samedi soit dimanche donc ça sera le week-end soit aujourd'hui soit demain et j'espère que la vidéo vous a plu et que le vlog vous a plu vous a peut-être donné envie de lire un de ces prix voilà je le répète ici encore une fois ce n'est pas forcément le prix qui fait la qualité d'un roman il se trouve que moi j'en ai aimé deux sur les trois mais je suis persuadé que le troisième ne va pas plaire que le deuxième moyennement et que le Brigitte Giraud fait déjà mille débats je vous laisse aller lire les articles si vous voulez je ne rentrerai pas dedans en attendant si la vidéo vous a plu je vous invite à la liker si vous avez envie de la faire voyager vous pouvez la partager si vous avez envie de discuter vous pouvez commenter si ce n'est pas encore fait qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures d'excellentes découvertes et d'être heureux d'excellentes découvertes et d'excellentes découvertes